Le Tour de France en Franche-Comté, avec le 5 juillet une arrivée à la planche des Belles-Filles, un départ de Vesoul le lendemain pour se rendre à Troyes, puis il revient le 8 juillet pour une étape jurassienne d'Aule-les-Rousses. Une étape 100% Jura, tracée pour des baroudeurs ayant de bons mollets. La grande boucle toute une journée dans le Jura sur 187 kilomètres, une reconnaissance pour François Godin, le maire de Bois-d'Amont. Ça prouve que le Jura est vraiment une terre de sport, une terre de cyclisme. Et le travail qu'on a fait depuis 2010 pour tenter de vraiment valoriser le vélo va se concrétiser cette année. Je crois que c'est un plus pour à la fois l'ensemble des socioprofessionnels et le Jura. Pour le Jurassien, Alexis Villermoz, cette étape met en avant cette terre. Le Jura va être mis à l'honneur durant la plus belle course du monde. Le Jura développe le vélo et qu'on a vraiment un terrain de jeu propice au développement du vélo. Et voir cette synergie justement de ma région et de mon sport à l'honneur, c'est vraiment quelque chose pour moi d'important. Cette reconnaissance, la Haute-Saône l'a déjà eue à deux reprises avec des arrivées d'étape à la planche des Belles-Filles en 2012 et 2014. Michel Galmiche, le maire de Plancher-les-Mines. Ça n'a pas été facile au départ et maintenant c'est devenu pratiquement incontournable puisque la planche est labellisée Tour de France. Je pense que ça va continuer et c'est une très bonne chose pour la Haute-Saône et notre vallée. Mais cette année, le Tour montre que la Haute-Saône est une terre de vélo au-delà de la planche puisque le 6 juillet, Vesoul est ville de départ pour rejoindre 3. 3 jours complets en Franche-Comté 2017 sera sans aucun doute un bon cru. Merci. 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 Merci.